Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Avec Martin, on a franchi une grosse étape la dernière fois. Mais je me demande si ce n'était pas une autre de mes nombreuses erreurs. J'ai de l'attachement pour lui maintenant. Beaucoup. Et je ne veux plus le quitter. Hey ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le douzième épisode de notre let's play saison avec notre chère Clara qui est en train de manger tout simplement. Et voilà, c'est la fin, c'est les derniers jours de Clara dans ce monde avec les saisons. Qu'est-ce que tu as eu Clara ? Ok, on ne saura pas. Et voilà, elle en profite et tout. Et bon, vous avez vu ce qui s'est passé dans l'épisode dernier. Elle n'a pas pu résister plus longtemps à ses sentiments, c'est tout. Maintenant, elle sait qu'elle va devoir quitter Martin pour rejoindre Gaila. Elle ne pouvait pas. Les sentiments sont plus forts, c'est tout. J'avais oublié qu'on avait un petit poisson derrière. Dans les Sims 3, il fallait les nourrir. Ici, même pas besoin. Il nous reste encore quelques jours avec toi. On va devoir en profiter un maximum. Bah oui, elle est en train de se rapprocher peut-être un peu trop de Martin. Mais en même temps, elle aime bien quoi. C'est plus que de l'amitié entre eux. Alors, du coup, il nous reste encore quelques jours pour atteindre les 10 000 Simfouz. On est à 5 000, on est à la moitié. Je pense qu'on devrait atteindre les 10 000 très prochainement. Ah oui, elle travaille depuis la maison puisqu'elle doit faire des recherches sur la plante. Et puis, elle doit aussi obtenir le niveau 9. Bon, on est presque au niveau 9. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir très vite l'obtenir. On va d'abord tailler une petite fois d'abord notre bonsaï. Voilà. Pour ce dernier épisode, elle va essayer de mettre ses affaires en ordre. Peut-être passer un peu de temps avec Martin. Le seul véritable amour de sa vie. Oui, parce que le père de Gaila, il lui a fait un bébé. Et puis Basta, il est parti. Je vous rappelle qu'il y a toujours notre plomb de vache qui est ici. Je ne sais plus comment on fait. Mais on va un peu lui parler et puis faire des recherches. Je ne sais plus si c'est ça ou pas qui fait qu'elle grandit ou pas. En tout cas, c'est le printemps mais il fait très très chaud. C'est la canicule demain presque. Oh, elle est presque au niveau 9. Nice. On va aller demander des astuces et je pense que là, on sera au niveau 9. Ça y est, on a fini la tâche de notre travail. On va appliquer le traitement en timide. Récolter le miel. Nouer des liens. Du coup, avec l'éventail, on n'a pas pu lui demander des astuces de jardinage. Mais bon, à la fin de la journée, elle sera de nouveau sur son tronc. On pourra aller les avoir. Ça y est, mais elle se fait à chaque fois piquer, Clara. Malgré leur amitié moyenne, moyenne, moyenne. Mais bon, rouge de Rémy, bah non, c'est la rouge de Clara. Qu'est-ce que vous me racontez ? Ok, maintenant, on va essayer de faire des compositions florales parce qu'il nous faut toujours des sous. On aura quand même bien carburé avec Clara sur les compositions florales parce que là, franchement, elle est presque au niveau 10. On est à la fin du let's play. Donc franchement, c'est une très bonne performance que nous a fait Clara. Et puis en même temps, elle gagne pas mal de sous. Ok, elle est un peu tendue. Équilibre amical menacé. Style de vie très proche de ses amis. Ayant adopté le style de vie sim très proche de ses amis, Clara aime garder un certain équilibre amical. Avoir trop peu d'amis, on traîne de la solitude. Mais avoir trop d'amis est ingérable. Cet équilibre semble menacé désormais. Ah, ah, ah. Elle a donc trop d'amis. Ah bon ? Alors voilà, bon, 726. C'est pas si ouf que ça. On va régler le thermostat sur plus frais quand même. 95, c'est pas du tout. C'est pas fameux fameux. C'est peut-être parce qu'elle est tendue et du coup, elle nous fait de mauvaises compositions florales. Dans un sens, j'espère que c'est ça. Du coup, on a obtenu le niveau 9. Bref, on va aller chez Martin maintenant. Ou alors, je me suis dit qu'on pourrait aller boire un verre tous les deux. Ça serait plus agréable, je pense. Alors, on va commander une boisson pour le groupe. Un verre, s'il vous plaît ! C'est ce qu'elle a dit. Voilà, installe-toi juste à côté de nous. On va pouvoir un peu discuter avec lui. Il aime le fitness, la cuisine. Ah bah c'est tant mieux ça, il va pouvoir nous faire des petits plats. Bah non, en fait, en fait, tous les espoirs sont finis parce que il aurait pu nous faire des petits plats. Mais vu qu'on part maintenant bientôt, il ne pourra plus. Tu peux pas nous faire un petit plat juste avant qu'on parte, s'il te plaît ? Ça se trouve, c'est dégueulasse ta cuisine. Au moins, on aurait su si ça valait le coup ou pas de sortir avec toi. Elle va lui dire qu'elle a peur de s'engager, tout simplement. Elle sait qu'elle a des sentiments pour Martin, mais elle n'ose pas s'engager réellement. Elle lui avoue son attirance. Elle lui avoue qu'elle a des sentiments pour lui, mais qu'elle a peur quand même de s'engager avec lui. Elle a peur de lui demander d'être son petite amie. Elle a peur qu'il l'abandonne, sachant qu'en fait, c'est elle qui va l'abandonner. Donc voilà, elle lui avoue tout ça après avoir bu un verre. Elle lui avoue tous ses sentiments, tout ce qu'elle a sur le cœur. Et elle espère que Martin soit compréhensif. On va essayer de discuter un peu de tout et de rien. Discuter du dernier livre, Conversation Profonde. C'est ses derniers jours. Elle adore se confier à Martin, qu'il l'écoute. Tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Ah, c'est trop mignon. Vous voyez, ils aiment bien passer du temps ensemble. Ils adorent. Maintenant qu'elle a un peu mis son cœur sur la table, ils vont pouvoir aller danser, s'amuser, rigoler. Regardez, derrière, les femmes, elles sont jalouses de leur amitié, les deux là. Enfin, leur amitié profonde. Au final, ils étaient amis et maintenant, ils deviennent amants presque. C'est mignon. Et voilà, bon, maintenant, tu iras aux toilettes après. Et après, je pense qu'on va devoir rentrer parce qu'on a quand même passé une bonne soirée avec Martin. On lui a dit tout ce qu'on avait sur le cœur. Et puis maintenant, on va pouvoir rentrer. Nous voilà du coup à la maison. On va aller prendre des restes. Et puis du coup, on n'est plus du tout tendu. Du coup, on va pouvoir créer des compositions florales aussi. Ah mince, maintenant, il est de nouveau tendu. Ah non, on va examiner un peu le bonsaï. Peut-être que ça la détendra. Ok, elle est très tendue. Je ne sais pas comment faire. Il lui faut peut-être un autre ami. Équilibre amical totalement perdu. Pour Clara, il existe un équilibre parfait. On m'attire d'amitié. Avoir trop peu d'amis est un problème. Mais en avoir trop aussi, cela devient incontrôlable. Clara doit vraiment déterminer qui elle doit garder dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Là, c'est le moment des choix, les amis. Oh là là, je ne sais pas comment ça va. Qu'est-ce qui va arriver ? Ok, il est une heure du matin. On va aller dormir. On dit bien que la nuit porte conseil. Oh, des poids magiques. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire avec ça. Bon allez, bonne nuit. Ok, elle va partir au travail. Pourquoi pas ? Parce que là, elle va bientôt avoir la promotion. J'aimerais bien qu'elle l'ait. Aujourd'hui, au moins. Ok, elle est de nouveau très tendue. Ouh là là, ça ne va pas le faire. Allez Clara, il nous faut cette promotion. Problème de pollinisation. Les affaires marchent bien. Et Clara fait deux fois plus de compositions florales que d'habitude. Pour avoir assez de matières premières, elle doit polliniser ses plantes pour agrandir son jardin. Comment faire pour polliniser toutes ses plantes ? Doit-elle installer une ruche et laisser les abeilles s'encharger ? Ou ne prendre aucun risque et polliniser les plantes manuellement ? Oh bah alors là, manuellement, ça va prendre des jours. Je pense qu'il vaut mieux installer une ruche. Clara a décidé d'installer une ruche et les abeilles se sont rapidement mises au travail. Elles ont non seulement agrandi le jardin, mais aussi fourni au magasin une source durable de miel. Avec les ventes de miel et le stock élargi, les affaires du magasin n'ont jamais été aussi florissantes. Gain de performance, gros. Et du coup, elle a obtenu sa promotion. Sébastien Mason qui nous appelle encore. Hey Clara, je trouve Chloé Moreau très mignonne. Allez, un rencard. Hey, de nouveau. A chaque épisode, il y a vraiment une nouvelle personne. Alors, du coup, elle a été promue au poste sommité des bouquets. Elle gagnera 7 simfous de plus. Elle a gagné des sous et elle a obtenu une peinture murale. Ok, ça marche. Et du coup, pour la prochaine grosse promotion, il lui faut le niveau 10 en composition florale et en jardinage. Oh là là, j'aimerais trop qu'elle l'ait. Mais demain, là, ça va être compliqué. Visionnaire de vase. Oh là là. Je ne sais pas trop si elle va pouvoir avoir tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu es trop tendue. Ah oui, du coup, tu es trop tendue. Ah, c'est compliqué tout ça. Je ne sais même pas comment faire. Ah, c'est compliqué cette fin de let's play. Ok, elle a obtenu un nouveau truc. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un super fruit. Ah, on peut peut-être le planter, ce petit super fruit. J'aimerais bien aussi faire pousser cette plante vache. Je n'avais pas vu qu'elle n'avait pas poussé. On va aller chez Yasmine et on va lui parler un petit peu. Ok, nous voilà chez Yasmine. Il est 18h, mais il fait super noir. Martin qui se baigne. Mais est-ce qu'il fait bon pour se baigner ? Il fait frais. Bon, écoute, Martin, c'est un faux aussi. Ah, Franck, peut-être qu'on peut te parler à toi. On va un peu se rapprocher de toi. Peut-être que c'est ça qu'il lui faut. Elle n'a pas assez d'amitié. Voilà, on se renseigne un peu sur lui. Nous, il nous faut de l'amitié, cher ami. Ok, j'ai l'impression qu'il se rapproche de plus en plus. Donc ça, c'est cool. Il aime le rouge. Évidemment qu'il aime le rouge. Yasmine adore cette fleur-là. Donc, il faut que Franck aime aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Étouffée par trop d'amitié maintenant ? Mais qu'est-ce que je ne comprends plus rien à ce style de vie. Ou alors, il faut qu'elle se rapproche plus de lui. Ah, je n'en sais rien. Non, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire du coup. Partager des photos. J'espère que je suis sur la bonne longueur d'onde. Regarde-moi ces photos. C'est Yasmine et moi quand on s'est rencontrés. Et ouais, elle est habillée comme ça. Tu te rends compte ? Allez, Yasmine, on discute un petit peu aussi avec toi. Parce qu'il ne faut pas non plus que tu te sentes délaissée par nous. Surtout que c'est nos derniers jours. Du coup, on peut aussi en profiter. Partager ses objectifs personnels. C'est quoi tes objectifs personnels déjà, Clara ? J'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble. Je crois que grâce à eux, on est plus proche que jamais. Oui. Ok, bon, tout le monde s'en va. Je pense que c'est le moment de partir un petit peu. Nous voilà rentrés à la maison. On va aller prendre une douche. Et on va aller manger un morceau. Attendez, elle est heureuse. Donc, on va pouvoir continuer notre composition florale. Il nous reste plus que 2 000 simples à avoir. Et on aura toutes les conditions pour rentrer chez nous. Ok, ça y est, c'est fini. Allez, 2 000. Et voilà, c'est plié. Style de vie perdu. Et oui, elle n'est plus du tout proche de ses amis. Tu laves les dents pour juste rajouter un petit peu de réalisme. Genre, je ne l'ai jamais fait dans le let's play. Et là, d'un coup, je me dis, tiens, on va se laver les dents. Bah oui, pourquoi pas. Une fois tous les 12 épisodes, ça ne fait pas de mal de se laver les dents. Après, on ira dormir. Bonne nuit. Et voilà Clara qui est levée. Du coup, elle est en pleine forme. Et là, c'est son dernier jour de travail. Que le temps passe vite. Elle va dire au revoir à ses collègues. Avant de rejoindre un nouveau monde. Sébastien, évidemment que c'était fantastique. Chloe Yamada. Oh là là, une nouvelle conquête pour Sébastien. On en aura vraiment eu à tous les épisodes. La voilà revenue. Elle a obtenu un style de vie qui est bourreau de travail. Ok. Allez Martin, nous voilà arrivés. On va juste changer de tenue. Et on va un peu se battre. Ah oui, c'est bagarre de quartier aujourd'hui. Parce que si on fait se battre, on va perdre de notre amitié. On va essayer. Juste essayer. Là, il propose à Martin, ça te dit de se bagarrer un petit peu ? Juste pour faire l'événement du quartier. Attention, qui va gagner ? Je veux vos pronostics en commentaire. Moi, je pense sur Martin. Parce que Clara, elle n'a pas beaucoup de compétences non plus en fitness. Non, c'est Clara qui a gagné. Ça veut dire que Martin, il a encore moins de compétences. Bah voilà. Martin, il faut que tu fasses un peu plus de sport. Je croyais que tu aimais le fitness. Qu'est-ce que tu nous fais, Martin, du coup ? Ah si, elle a quand même le niveau 4. Ah bah, je t'ai sous-estimé, Clara. Une nouvelle fois. Je suis désolée. Donc, c'était bien juste pour l'événement. Tu sais, Martin, je n'ai pas envie de partir. J'ai mon cœur qui va se déchirer en deux quand tu vas devoir partir. Mes sentiments sont à toi. Mon cœur est à toi. Je sais que si on avait eu plus de temps, on aurait pu construire quelque chose ensemble. Oh là là, incendie. Incendie. Qui donc a un incendie ? Wow, wow, wow. Tu ne veux pas t'éteindre ? Reprendre chimie. Non, non, non. Il faut que tu éteignes, monsieur. Vas-y, appelle les pompiers, là. Appelez les pompiers. Au lieu de discuter, là. Il est en train de mourir. Mais allez ! Allez, allez ! Franck, il ne faut surtout pas que tu meurs, là. Et Yasmine, elle est partie en courant comme ça. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais pourquoi elle est en train de fumer aussi ? Mais non, va t'éteindre. Ok, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Et toi ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cet épisode ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, éteins-le, éteins-le, Clara. Vas-y. Ça y est. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mais les pompiers, ils sont arrivés trois heures plus tard aussi. Oh là là, on a réussi à sauver la vie de Franck. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai vraiment cru qu'il allait y rester. Et Clara aussi. Je ne sais même pas comment elle a pu prendre feu, quoi. Ah, est-ce que je suis encore en vie ? Oh, mais oui. Vous m'avez sauvé la vie, n'est-ce pas ? Merci infiniment. Sérieusement. Waouh. Il s'en fallit de peu. Je vous dois une fière chandelle. Bah ouais. Non, mais là, franchement, on ne va plus du tout utiliser ce barbecue. J'ai cru que ça allait être la catastrophe, quoi. Mais vraiment. En plus, elle est tendue au max de chez Max, maintenant. Je me suis dit, finalement, elle va devoir briser son cœur et en plus son corps, quoi. Là, c'est terrible nouvelle. Trop, trop chaud, quoi. Vraiment. Et les pompiers, ils ont mis trois heures à venir aussi. Donc, voilà, de retour. Et comment ça se fait qu'elle ne soit pas cramée ? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans le rouge. On va devoir utiliser les toilettes, prendre une douche quand même. Oh là là, j'ai eu trop peur. Et surtout, Yasmine et Martin, ils sont partis. Ils se sont dit, allez, ciao, je vous laisse. Surtout Yasmine, là, qui voyait son compagnon se faire cramer vif, tout simplement. Elle est partie. Elle s'est taillée, mais comme jamais, quoi. Genre, bon débarras, quoi. On n'avait presque envie de dire ça, quoi. Ah non, mais vraiment impossible, quoi. La grosse peur du let's play, vraiment. OK, on va peut-être essayer de se battre aussi avec Lucie Trouille. Qu'est-ce que ça va faire ? Qui va gagner ? Bon, bah, du coup, moi, je pense que Clara, elle va gagner, vu qu'elle a le niveau 4 en fitness. Et puis Lucie Trouille, on ne sait pas trop si elle a un niveau en fitness, si elle aime bien le fitness ou pas. Du coup, on mise sur Clara. Eh ouais, bravo Clara. T'as vu, je t'ai pas sous-estimée cette fois-ci. Par contre, du coup, elle est un peu vexée, Lucie Trouille. Mais non, t'inquiète, ça va aller. On va s'excuser avec élégance. C'était juste pour la bagarre de quartier. Sinon, au niveau des collections, malheureusement, j'ai pas pu compléter une collection. On aura quand même assez cherché, je trouve. On n'a pas pu compléter la collection, mais bon, tant pis. On a fait quand même du mieux qu'on a pu. Et finalement, j'ai quand même pas mal de plantes qui sont excellentes. J'en ai 3, bah voilà, c'est ce que je disais. Bon, bah, la plante vache, je sais pas pourquoi elle a pas voulu grandir. Qu'est-ce que tu nous as fait, là ? Fleur de mouflier. Fleur de mouflier, mais pourquoi elle nous a planté notre fleur de mouflier ? Surtout ici, trop bizarre. Mais il y a des trucs bizarres qui se passent, là, aujourd'hui. On aurait eu beaucoup d'émotions dans ce l'esprit. Vraiment, des hauts et des bas. J'ai l'impression que là, Clara, elle a pas trop envie de partir. On la sent sceptique, quoi. Bah, normal, regardez qui voudrait abandonner un confort de vie pour son ancien, son ancienne maison. Enfin, maison, entre guillemets, parce qu'elle vivait dans un endroit avec une tente et tout. Enfin, c'était pas fou, hein. C'était pas fameux. C'était le deal. Maintenant, elle peut rentrer chez elle. Elle a 10 000 simfouzes. Elle va pouvoir recommencer, entre guillemets, à zéro. C'est les derniers jours. C'est les derniers jours. Elle récolte du miel, comme ça, au moins, chez elle, elle aura au moins quelque chose à manger. Si ça survit au transport. Elle regarde une dernière fois sa décoration. Ce qu'elle a construit elle-même, de ses mains, finalement, et de sa tête. Elle est quand même partie de rien du tout, hein. Rien du tout. Elle a fait en un moment tout ça. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. Allez, tu vas pouvoir dormir dans ton lit. Ne vous inquiétez pas, le dernier sticker sera rajouté quelque part par ici. Vous le verrez bien. Bonne nuit. Et du coup, nous, c'est sur ces dernières images de Clara qui est en train de dormir, que nous allons nous laisser. J'espère que tout le let's play vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à la montée, comme vous le savez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis, nous, on se laisse sur le machinima de fin et sur un dernier épisode la semaine prochaine de notre Clara qui quitte ce monde pour son ancien monde. J'espère que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il y aura un nouveau let's play qui arrivera très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Et c'est un ciao ! Demain, mon cœur va se briser en deux. L'évidence, les sentiments sont là. Il est amoureux de moi et moi de lui. Une histoire entre nous aurait pu naître. Mais nous n'avons pas eu cette chance. Enfin, j'ai fait trop durer les choses. Et maintenant, je ne peux plus retourner en arrière. Je lui ai déjà fait mes adieux et je lui ai demandé de ne pas venir demain. Ça m'achèverait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada